On a installé Home Assistant dans un VirtualBox, on a notre fenêtre VirtualBox qui tourne avec notre shell et on va se connecter. Là, on met le nom qu'on veut, mais essayez de vous rappeler le nom. Moi, je mets Toto, je sais que c'est un nom bidon. Normalement, dans ce nom-là, ça va être le nom d'utilisateur. Si vous avez plus de personnes, si vous avez votre femme, votre copine ou votre famille qui veut y accéder, elles auront chaque fois un nom différent, comme ça, pour qu'on puisse les reconnaître. Moi, je mets le passeport d'habituel, c'est TotoTutu. C'est mon passeport de dev. Il est assez secure pour internet et puis je n'ai pas de problème pour tester. Je crée mon compte. Ça, c'est important. Ici, je mets Home FSD, parce que comme j'en ai plusieurs, je ne sais jamais où j'en suis. C'est important de dire où est-ce qu'on est. Donc, on fait detect. Il marche assez bien la détection. Elle nous donne environ où on se trouve. Moi, je dis que je me trouve ici. C'est ma maison. Je dis que je suis à 425 mètres et que je travaille en métrique. Pourquoi c'est important? Parce que ça donne la bonne time zone et ça donne surtout la bonne zone météo quand on veut récupérer les entités météo, la température, le soleil et tout ça. Typiquement, quand on veut allumer des lumières le soir, quand il fait trop nuit au salon automatiquement, au lieu de bêtement faire comme je le fais habituellement, je dis en hiver à 17 heures, j'allume les lumières. Un petit peu moins après, je dis à 18h30 et puis 18h. Puis en fait, chaque fois, je suis en train de modifier mes timers. Tandis que là, on peut dire quand il fait nuit, j'allume les lumières. Quand il fait chaud, j'éteins mes lumières. Donc, c'est important de savoir où est-ce qu'on est et le bon le bon time zone. Next. Ici, il montre, sur cette page-là, tout ce qu'il a déjà découvert. Chez moi, il y a beaucoup de choses. On n'y repassera, on ne va pas faire là parce qu'on peut le faire après coup. Donc, on fait finish. Voilà. Là, on est dans la home page de Home Assistant. Je réponds en bas à droite que c'est tout bon. Je vais me connecter automatiquement. Il mémorise les cookies. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il fait beau, que le soleil est d'en-dessus de l'horizon. C'est le fameux truc que je vous ai dit avant pour gérer, qu'il fait 6 degrés dehors et qu'il y a de la pluie qui prévient 12 mm aujourd'hui. Je vois ma personne et je vois le binary sensor updateur. Ça, on verra après ce qu'on voit. Maintenant, on va commencer à regarder le fonctionnement des menus qu'on a ici. Ça, c'est le menu en verveux. C'est le menu dashboard. C'est là où on va afficher tous nos trucs. On verra qu'on va avoir très rapidement beaucoup de monde. Ici, on n'a rien pour l'instant, mais on verra qu'après, ça va populer assez rapidement. Le menu map, c'est ce qui indique où on est. Pourquoi on a un menu map ? C'est que quand vous allez avoir des devices qui ont une notion GPS, il y a des devices qui ont une notion de géolocalisation, comme votre smartphone ou les smartphones de votre famille, vous pourrez voir sur le menu map où se trouvent les smartphones, où se trouvent les IoT qui ont une notion de GPS. Le logbook, ça c'est très intéressant. C'est les désactions qui sont passées avec les IoT. Actuellement, on n'a pas d'IoT, donc on a très peu de logbook. History, c'est très important aussi. C'est l'histoire de tous les devices. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va installer une intégration, un device ou une entité, tout ça va être recordé pendant dix jours dans une base de données de Home Assistant. Et c'est ça qui fait un peu la force de Home Assistant par rapport à ma programmation de l'URA que j'avais avant. C'est qu'automatiquement, j'ai un enregistreur de tous mes états. Le Media Browser, je n'utilise absolument pas. et il se fait pour jouer de la musique via le fameux VPN intégré à Home Assistant, mais ça chétise. Developer Tools, j'y vais aussi très rarement. C'est très puissant, mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu besoin d'y aller. Je n'ai pas eu le temps encore d'expérimenter cette zone-là. Superviseur, ça c'est important. C'est la gestion de tout ce qui tourne dans Home Assistant. Pas les intégrations, mais les modules de Home Assistant. C'est lui qui va démarrer les conteneurs de cœur. C'est lui qui va redémarrer le système. C'est tout le cœur du Home Assistant. La gestion du Home Assistant se trouve dans Superviseur. On a le Dashboard, c'est là où on a mis les add-ons qui tournent. On verra qu'on aura plusieurs qu'on va installer. On a le Add-on Store, c'est là où on va installer les différents add-ons qu'on a à disposition. On en a encore beaucoup plus que ça. Les snapshots, ça c'est très important. C'est là où on va backuper notre Home Assistant. Parce qu'au moment où on va partir en production, c'est très bien de pouvoir revenir en arrière quand on s'est cassé la gueule ou de le déployer ailleurs. Typiquement, vous avez déployé votre Home Assistant sur une VirtualBox et après vous voulez tourner sur un Raspberry Pi. Eh bien, vous installez un Home Assistant sur le Raspberry Pi. Vous récupérez votre snapshot et hop, par magie, vous allez tout récupérer. Ça, ça marche vraiment bien. C'est vraiment un bon truc. Et on peut l'automatiser via un add-on, mais pas via ça. Et l'onglet système, très important. J'ai fait un moment pour découvrir cet onglet système. Je n'y allais jamais. Ça donne l'état de la machine. Donc, ça donne le corps. Vous rappelez, ça, c'est le Home Assistant Python. Donc, ça, c'est le code Python qui tourne. C'est tout ce qui gère le Home Assistant. Ça donne l'état du superviseur et ça donne l'état du host. Le host est important parce que c'est là où on va pouvoir mettre une adresse IP statique. Parce qu'après, quand on commence à partir en prod, on n'aime bien qu'ils changent d'adresse IP en permanence et puis qu'on a emmerdé. En particulier, quand on va commencer à natter notre Home Assistant sur l'extérieur pour qu'on puisse accéder à l'extérieur. Ça donne aussi l'espace utilisé sur le disque. Donc là, on voit que mon disque, il est presque vide et ça donne aussi l'espace utilisé dans la RAM et le CPU, l'utilisation du CPU. C'est généralement là-dedans qu'on aura les updates. Donc, quand on aura un update le mercredi, le premier mercredi du mois, on aura des updates ici. C'est là qu'on pourra faire les updates pour lancer les updates. Et on a aussi les logs qui est très important parce qu'on connaît tous RTFM. Donc, lisez ce Python manuel, mais il y a aussi le RTFLogL qui est très important parce qu'on dépanne beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a plein de choses qui se passent mal. On va dans les logs, on trouve tout ce qu'on veut. Et l'onglet qui est très important, où on est en permanence là-dedans, c'est l'onglet Configuration. C'est ce qui permet de configurer toutes nos intégrations, nos devices, nos entités et nos zones. C'est cette partie-là. C'est cette partie qui est ici. Cette partie-là, je n'ai encore jamais utilisé. Ça permettrait d'utiliser son Home Assistant via un cloud de redirection. Ça évite d'ouvrir son NAT, comme ça, mais ça, c'est payant. Donc, moi, j'utilise, je fais du NAT. Je n'ai pas besoin d'aller dans le cloud et puis je suis bien chez moi tout seul. C'est mis en plusieurs parties. Il y a la partie, tout ce qui est intégration device-autité. Il y a la partie, tout ce qui est automatisation. Tout ce qu'on veut commencer à faire des scripts, faire des trucs automatiques. Il y a la partie Enter, Helper. Ça, c'est pour fabriquer des automatisations. J'ai été très peu là-dedans. La partie Tag, on peut aussi faire toute une partie avec les QR codes, les trucs. Il suffit de scanner un truc, crac, boum, on arrive dedans et boum. Ça, c'est la partie Dashboard. Loveless, c'est le système qui gère le Dashboard qui est dans Overview. On va pouvoir rajouter tout un paquet. Ça, c'est la partie People. C'est quand on va gérer les personnes qui utilisent, qui sont intégrées dans Home Assistant. Ce n'est pas ceux qui utilisent Home Assistant, mais ceux qui sont intégrés. Typiquement, ma femme, elle s'appelle Frény et elle a un smartphone qui s'appelle Smartphone Frény. C'est là-dedans que je vais lier le smartphone de Frény à la personne Frény pour que je puisse après la gérer dans Home Assistant. Il y a les zones aussi. C'est très intéressant parce qu'on peut dire dans la zone, on peut dire, je mets la zone EPFL, je mets toute la zone EPFL et je peux faire une alerte qui dit, attention, si le smartphone de Zuzu quitte la zone EPFL, ça envoie un télégramme à Frény pour dire, attention, je vais arriver pour n'y manger et ainsi de suite. Ça, c'est la zone générale, serveur et log. C'est la zone où on va aller aussi très souvent. C'est ce qui nous permet de redémarrer notre serveur. Par exemple, si je vais dans la zone générale, c'est là que je peux reconfigurer si j'ai oublié de configurer correctement. Typiquement, quand j'ai ma machine de dev et que je suis à Saint-Luc, c'est là-dedans que je vais indiquer que je suis à Saint-Luc et que je ne suis plus à Crissier. Parce qu'autrement, après, toutes mes zones et toutes mes automations vont être plus cohérentes. Donc, c'est là-dedans qu'il faut revenir. La partie serveur contrôle, c'est là où on redémarre. On s'aperçoit que, vous ne le savez pas, mais elle est très petite. Il y a très peu de choses parce qu'on va voir qu'il y a un truc pour avoir plein de choses encore plus importantes. La partie des logs, ça, c'est aussi très important. C'est pour garder les différents logs. Ça, c'est les logs des issues. Mais si on a le log full, c'est ici qu'on clique et on a toutes les erreurs et les choses qui sont mises là-dedans. Et la partie info, c'est aussi important parce qu'on peut connaître tout l'état du système, les intégrations, est-ce qu'elles sont mises, est-ce qu'elles tournent. Voilà, il y a une pédier d'intégrations qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne voit pas. Il y a l'intégration d'HCP, il y a l'intégration, je l'ai vu avoir repassé, d'HCP Discovery et tout ça. Voilà, donc il y a plein d'intégrations qui sont intéressantes. Typiquement, quand on a quelque chose qui ne marche pas, je ne sais pas, sur ESPO, je ne sais pas quoi, il faut aller cliquer dans Issue. Je vais prendre Map, par exemple. Là, je vais prendre le Map et je dis, ah, j'ai des problèmes avec Map. Alors, je vais dans Issue et dans Issue, je tombe automatiquement dans toutes les issues qui sont ouvertes en ce moment dans Home Assistant. Actuellement, je n'ai pas d'issue, donc il n'y a pas de problème. Et c'est très important parce que quand on a un problème, on dit, putain, ça ne marche pas, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va regarder et on va dire, ah, oui, je ne suis pas le seul, c'est normal, il faut que j'attende ou il faut que je descende la dernière bêta pour que ça fonctionne. Donc, ça, c'est un outil qui est très puissant, c'est d'aller chercher les issues de tous les problèmes qu'on peut avoir à ce niveau-là. OK. La première chose qu'on va faire quand on a installé Home Assistant, c'est d'aller dans son utilisateur qui est tout en bas. Il y a encore des notifications intéressantes. Chaque fois, là, c'est là où il y a la zone des notifications. Soit qu'on reçoit des notifications des IoT, soit qu'on reçoit des notifications des nouveaux devices que Home Assistant a découvert. Comme j'en ai une PTI, eh bien, on verra, il y en a vraiment. Ça me voit la peine de quitter on C, parce que comme ça, on voit les nouvelles. Maintenant, je vais dans l'utilisateur Toto. Donc, c'est mon utilisateur. C'est là qu'on dit quelle langue je veux avoir. Cette langue, elle est finalement très importante. C'est bien de travailler en anglais, parce que toutes les documentations sont en anglais, mais c'est mieux aussi de travailler en français, parce que ces ploques, ils ont décidé que si on est en anglais, on a la notification du time à MPM, donc le fameux, je ne sais plus comment on appelle ça, royaliste, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et si on se met en français, on a les temps à 24 heures. Et je peux vous dire que quand on va dans l'historique, puis qu'on commence à perdre un yort avec un MPM, on est complètement perdu. Donc, la plupart du temps, je me mets en français pour voir les bonnes heures et en anglais pour pouvoir que j'ai des problèmes. Donc, je vais souvent dans cette zone-là pour choisir le truc. Et il y a plein de choses qu'on peut mettre, mais surtout, ce qui est très, très important, c'est de mettre l'advanced mode. Ça, il faut se mettre à on, parce que si vous n'êtes pas en mode avancé, vous avez plein de choses que vous ne pouvez pas faire. Alors, votre femme, vous n'allez pas la mettre en mode avancé, mais vous, il faut vous mettre en mode avancé. Et on va voir qu'au moment où on fait mode avancé, on va avoir après dans la configuration plein de menus supplémentaires qu'on va avoir. C'est aussi ici qu'on va trouver comment sortir, comment quitter on c'est. Home Assistant, ils ont encore pas mal de choses à améliorer dans la GUI, de savoir où est-ce qu'on édite, où est-ce qu'on… Ça va un petit peu dans tous les sens. Et c'est toujours très, très difficile de trouver où se trouve, comment sortir. Les choses simples, le exit, le logon, les choses qui sont vraiment tout simples. Ça, c'est le changement du password. On peut encore cloncher un multifacteur, ça, j'ai pas mis. Et ça, c'est très important parce que ce petit-là, il est tout en bas, tout en bas, tout en bas, et on le voit pas. On voit ça, mais on voit pas le créer. C'est que des fois, quand on doit, par exemple, relier, non, fédérer deux Home Assistant. On peut fédérer les Home Assistant, on peut en avoir plusieurs, et on peut les fédérer dans un seul. Et pour fédérer les Home Assistant, il faut un token qui nous permet d'accéder à l'API du Home Assistant. Et c'est ici qu'il y a le token. Et j'utilisais justement la doc du Remote Assistant. Il dit, ah, il faut créer un token, il faut créer un token. Et j'ai fait, mais une heure, pour trouver comment créer ce foutu token, comment arriver à créer ce token, parce que j'étais pas arrivé tout en bas, tout en bas, et j'avais pas vu, parce que c'était caché, que tout en bas de l'écran, il y avait créé le token. Quand on crée un token, il faut le mémoriser. C'est comme avec, je sais plus, il y a plein d'applications. Vous ne l'avez qu'une fois. Vous ne pouvez plus le retrouver, vous ne pouvez plus le voir pour les questions d'exécutif. Donc, il faut vraiment le sauvegarder, ou alors vous en créez plusieurs, mais il faut le sauvegarder pour pouvoir le réutiliser plus tard, quand vous changez votre Assistant, Fédérateur, Maître. Maintenant qu'on s'est mis en mode Advanced Mode, on peut aller de nouveau dans Configuration et aller dans Serveur Control. Et là, avant, vous vous rappelez, on n'avait que cette petite partie-là. Non, on n'avait que cette partie-là. Maintenant, on a un truc qui nous permet de checker notre validation. Si bien, on verra que c'est très, très important. Et surtout qu'on peut recharger différents YAML, donc différentes configurations, sans être obligé d'autobouter. Donc, là, on retombe dans les pattes, on retombe sur un état stable qui est intéressant. Maintenant, on va revenir dans Configuration et on va revenir dans le tout premier qui est Intégration. Je ne sais pas ce que vous avez. Vous n'avez pas forcément beaucoup de choses, mais moi, j'ai beaucoup de choses. Entre autres, j'ai tous les ESP Home qui sont en train de tourner en ce moment. Donc, automatiquement, en fait, Home Assistant va découvrir toute la domotique qu'on a déjà installée grâce au protocole Bonjour, qui était le protocole d'Apple, mais surtout au protocole MDNS, qui est le protocole multicast DNS, ce qui permet de dire coucou, je suis là, je m'appelle, ben voilà, je m'appelle THFSD58. Donc, vous devez le voir normalement, celui-ci, parce que vous avez un IoT, donc vous devez au moins voir celui-ci chez vous. Moi, j'ai de l'IKEA, j'ai une imprimante HP, donc je peux piloter mon imprimante HP. J'ai des Google Casts, j'en ai plein. J'ai des Synology, j'en ai deux. Donc, je peux aussi les configurer et les gérer depuis là. J'ai un routeur qui fait de l'UPNP, donc je peux gérer mon UPNP. Et j'ai deux, j'ai un Denon et un EOS qui est mon home-théâtre, c'est mon amplificateur au salon où j'ai tous mes haut-parleurs et je peux piloter tout ça. Et on a automatiquement mis par défaut l'intégration de l'Institut en Allemagne, en Hollande, chez tous. C'est de la météo, pouvoir la météo. Si vous installez Home Assistant dans un docker, sur ce qu'il ouait, par exemple, ailleurs que chez vous, ou dans une zone protégée, une deuxième zone protégée, vous ne verrez pas du tout toutes les intégrations. Les intégrations, ils les voient parce qu'on doit être dans le même subnet. C'est pour ça que c'est important d'installer Home Assistant dans le même subnet où on a tous les trucs, parce qu'on peut voir et on peut découvrir beaucoup plus facilement toutes les intégrations et les devices qui sont proches. Je regarde mes devices. Actuellement, j'en ai qu'un seul. C'est la météo. C'est Norvège. Voilà, c'était ça la systématologie. C'est la météo. Je peux cliquer dessus. Et dessus, je vois toutes les informations qu'il y a des devices. Je vois les prévisions. Je vois qu'il n'y a pas d'automatisation qui gère mon truc. Typiquement, si j'avais dit, je veux que quand le soleil est en dessous de l'horizon, je veux allumer la lampe au salon, je verrais une automatisation qui serait là-dedans. Il pourra trier mes automations par device. Je vois les scènes, je vois les scripts, et puis je vois les infos. On va voir qu'actuellement, là, on n'a qu'un seul device, mais au moment où on va mettre notre MQTT, on va lier notre homme assistant à MQTT, on va voir tous nos devices arriver là-dedans. Et on va en avoir pas mal, parce que j'aime quand on met le device de test, donc c'est intéressant. Les entités. Donc, on a la notion d'intégration. On intègre une famille domotique. On a la notion des devices, c'est les devices qui sont intégrés dans la famille domotique, et après, on a la notion d'entité. C'est les attributs du device, si on peut appeler ça comme ça. Et là, on voit que j'ai des attributs, j'ai l'attribut sun, du device sun, j'ai l'attribut toto du device person, j'ai l'attribut auditeur, ça c'est pour la partie auditeur, j'ai l'attribut météorogie de tout ça. Et là, on verra que les attributs, ça va vite monter. On va se retrouver avec une quantité assez incroyable de machin dedans. Aéra, ça, moi, je n'utilise pas encore, c'est là où on va commencer à définir les zones. On peut dire, on va mettre tous nos devices ou nos entités dans les zones. On va mettre la zone de la cuisine, le salon, le salle à manger. Et après, on pourra interagir, on pourra dire, allume-moi toutes les lumières de la cuisine, allume-moi toutes les lumières, ou éteigne-moi, ou donne-moi la température. Pour ça, je n'ai pas encore eu le temps de faire joujou avec les zones, mais tous les copains à YFabLab, ils ont déjà joué avec ça, ils ont fait des superbes dashboards avec cette histoire-là. Voilà, maintenant, on va installer notre premier add-on qu'on va mettre, c'est l'add-on qui est le plus important, c'est le file éditeur. Pourquoi c'est très important ? Parce que toute la configuration de Home Assistant se trouve, joliment, dans un seul fichier qui s'appelle configuration.yaml. C'est surtout la configuration, les ajouts, tout ce qu'on va ajouter. Et dans celui-ci, on va aller en permanence, pas en permanence, on va aller souvent, configurer ce truc-là. Au début, vous verrez, il est tout petit, et puis le mien, il a 200 ou 300 lignes, et puis ceux des copains à Yverdon, ils ont 500 lignes, parce qu'ils ont rajouté plein de trucs. Donc, on va aller dans le add-on store, on va demander qu'on veut file, et on veut ajouter cet add-on, c'est le file éditeur. Donc, on clique dessus, on lit la doc, à quoi ça sert, c'est bon, on installe, et il va aller chercher le docker file de file éditeur, et démarrer le docker de file éditeur. Comme on l'a dit avant, tous les modules supplémentaires qu'on va installer vont se retrouver, qui peuvent se retrouver là, sont en fait des containers docker qui tournent dans le assistant OS, le home assistant OS. Ce qu'on va dire, c'est qu'on peut dire, on veut que ça démarre au bout, oui, je veux un watchdoc, c'est bien, parce que quand ça casse la gueule, il redémarre. Je veux un auto-update, ça c'est super excellent, parce que comme ça, ça se dit automatiquement, et surtout, je veux d'être dans la barre de gauche, ici, dans le sidebar. Voilà, je l'ai, elle est arrivée ici. Généralement, quand on démarre un add-on, on a généralement l'info, c'est pour démarrer ou l'arrêter, tout ce qu'il y a. On a la documentation, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'il faut lire, et on a la configuration, comment est-ce qu'on configure notre Docker Compose. Et surtout, on a les logs, qui nous disent si ça marche, si ça ne marche pas. Plusieurs fois, mon machin ne marchait pas, j'ai été voir dans les logs, et toute la réponse était dans les logs, il fallait voir dans les logs, c'est la note que j'ai trouvé. Maintenant, le file editor, il est pour monsieur et madame Michoud, et nous, on va un petit peu le débrider. C'est-à-dire qu'on va ici, en force, on va se passer, on va dire, non, non, moi, je ne veux pas rester confiné à home assistant, je veux aller partout. Donc, je fais un false, ici, pour lui dire que je veux me balader partout sur les disques, parce que des fois, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ça, j'ai dit, et aussi, je ne veux pas que tu ignores la pattern storage, parce que dans storage, c'est là-dedans qu'il y a pas mal de configurations de home assistant, et quand on doit aller effacer un truc à la main, c'est très pratique de pouvoir se balader dans cette partie-là. Donc, la ligne 7, je la supprime. Je sauve, là, ici, c'est important de sauver, si vous ne sauvez pas, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? En force, bas, passe, j'ai mis faux, et puis j'ai enlevé la partie storage. Le reste, je n'en ai pas besoin pour l'instant, c'est bon. Je reviens dans l'info, et je démarre mon plugin. Moi, j'ai un problème avec le file editor. Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y a plus de son. Tu vas, micro. Je l'ai installé, et je le vois dans la colonne de gauche. Mais quand je reviens sur le supervisor, il me dit que je n'ai pas d'addon installé. Tu n'as pas un atome, c'est un file editor. C'est un add-on. Ah, tu n'as pas d'addon. Donc, quand tu vas dans le superviseur, tu n'as pas d'addon. Exact. Il me dit que je n'ai pas d'addon. Par contre, je l'ai sur la colonne de gauche, file editor et tout. Est-ce que tu as regardé si tu étais en mode avancé ? Oui, oui, je suis. Est-ce que tu as rechargé au m'assistant avec le reload ? Ça, je n'ai pas fait, je vais le faire. Ça, c'est le dernier point. L'avant-dernier point. Et le dernier point, c'est de redémarrer au m'assistant. Donc, tu vas dans la configuration, tout en bas, serveur contrôle, et tu fais reste. Non, c'est bon. Avec un reload, ça marche. Voilà, ça a eu un problème. Le home assistant, il travaille beaucoup avec le cache du browser. Et c'est comme le work-aventure. Il faut des fois vraiment effacer le cache parce qu'on se fait beaucoup attraper avec le cache. Donc, généralement, quand ça se passe mal, on bascule vite dans une fenêtre privée, puis on voit tout de suite, si ça marche, on sait que c'est un problème de cache. Si ça ne marche pas, c'est un problème qui est ailleurs. Alors, je reviens dans mon file editor. Et on voit qu'il a des restes. Je vais ici, Browse file system, et là, j'arrive dans le dossier config. Et dans le dossier config, je trouve le fameux fichier qui nous intéresse, c'est configuration YAL. Voilà, ça, c'est la configuration de home assistant. C'est là-dedans qu'on va tout rajouter. Chaque fois qu'on doit rajouter des trucs un peu spéciaux. Typiquement, j'ai envie que mon Google parle en français parce que je peux faire parler Google. Donc, mais Google Home, je peux envoyer un message sur Google Home et je peux dire, ouïe, ouïe, il fait trop froid, il faut fermer la porte. Et puis, j'aimerais le dire en français, c'est là-dedans qu'on va mettre en français. C'est là-dedans qu'on va mettre, justement, c'est pour ça que j'aimerais qu'on arrive là-dedans, qu'on va mettre quelque chose qui est très important. On va mettre le NQTT Broker. Alors, pour mettre le NQTT Broker, on va regarder ici, chez moi, ça, c'est ma prod. On va regarder mon file editor de la prod. Ça, et on verra qu'on a un petit peu plus. Voilà. Voilà, moi, j'ai 100 lignes. Donc, on voit que j'ai pas mal de trucs. J'ai fait parler mon home assistant en HTTPS, parce que quand vous allez en extérieur, c'est bien d'avoir un HTTPS avec un petit cadenas. J'ai mis mon intégration Sonoff, j'ai rajouté quelques sensors supplémentaires. Et j'ai pas encore mis le NQTT sur la prod, parce que j'étais pas encore prêt. Donc, je vais aller sur la dev. La dev, c'est celle-ci. C'est une VirtualBox qui tourne sur mon MacBook Air. Je vais aller au même endroit. Sop. Configuration. Voilà. Et là, ben voilà, en dev, on voit que j'ai 147 lignes. Donc, on voit qu'en dev, je travaille plus et je fais plus de choses. Ce que l'on va copier, c'est celle-ci. Donc, on va rajouter ça. Je suis bien, je sais pas, dans mon groupe. IDev. On va rajouter ça. Boum. Flop. Boum. Boum. Flop. Voilà. Et comme ce crin, je vais aller chercher ce crin. Voilà. Voilà. Les secrets. Voilà. Les secrets MQTT. C'est ceci. Zoom. Ici. Alors, boum. Ça, c'est les secrets. Je vous conseille fortement de systématiquement travailler les secrets. Pas mettre des secrets dans le code parce que quand vous voulez faire une démo, vous êtes très emprunté après pour mettre ça. Alors, dans configuration IAM, je copie la configuration du MQTT serveur. Ici. Ligne 14. Je n'oublie pas de sauver. Donc, je dois aller en haut à droite pour sauver. Et je vais dans le fichier qui s'appelle secret, qui est tout en bas. Ici. Et je vais copier mes secrets. Je manque de peau. J'ai mal fait mon truc. Donc, ici. Ça, voilà. Je copie mes secrets. Donc, quand vous aurez votre propre MQTT serveur, c'est là-dedans que vous allez modifier votre truc. Ça, c'est mon MQTT de test. Il n'est pas en HTTPS. Et puis, je le donne à tout le monde pour faire des tests. Donc, on trouve beaucoup de monde. Et puis, tout le monde peut interagir avec les devices qui sont là-dedans. Donc, c'est vraiment de la test. Ce n'est pas de la prod. La prod, il ne faut pas la mettre là-dedans. Je sauve ça. Donc, pour résumer, j'ai modifié le fichier secret YAM pour mettre les bons secrets. Et j'ai modifié le config, configuration YAM, pour dire à mon home assistant qu'il faut qu'il se connecte sur le broker, le port, username et le password. Ceci étant fait, chaque fois qu'on modifie le fichier configuration YAM du home assistant, on doit redémarrer le home assistant. Donc, on doit aller dans configuration. On va tout en bas. Là, c'est intéressant. On check. Parce que si vous faites une erreur parce que vous avez mal aligné, automatiquement, l'erreur sera là. Et ça vous évitera de niquer. Normalement, des fois, il ne reboot pas quand il y a une erreur. Mais des fois, moi, j'ai fait des erreurs et ça rebootait. Puis, j'avais niqué mon truc. Et j'étais tout content d'avoir un snapshot pour ne pas revenir en arrière. Donc, ma configuration est bonne. Je redémarre mon assistant. En bas à gauche, ça va dire qu'il est en train de rebooter, qu'il est en train de se reconnecter. Puis, après, il dira qu'il est en train de rebooter. Suivant ce qu'on a installé, il ne démarre pas tout. Et voilà. Là, normalement, j'ai dû avoir redémarré mon machin. Et maintenant, je vais aller dans Supervisor. Je vais aller dans, pas Supervisor, Configuration. Et je vais aller dans Device. Et je vois apparaître, regardez, j'ai le 57, 58, 74, 75. Ils apparaissent. Donc, on se rappelle, 57, 58, 74, 75. 57, c'est Alexandre. 58, c'est Juju. 70, qu'est-ce que j'avais dit? 74, 75, 74, c'est quelqu'un d'autre, c'est des tests. C'était un test qui est plus là. Et 78, c'était Jérôme. Et si je fais un reload, je crois que je dois revoir la suite. Voilà, ils sont tous arrivés. Donc, on voit que tous les devices qui étaient dans mon MQTT broker, ici, tous ceux qui étaient là, ils sont arrivés par magie. Ils ont une auto-découverte qui sont arrivés dans mon Home Assistant. On voit aussi, on peut tirer par intégration et on voit par où ils viennent. Là, ils sont venus par MQTT. Des fois, ils peuvent venir par Sonoff. Des fois, ils peuvent venir par Ikea. Des fois, ils peuvent venir par Home Assistant, par ESPO. C'est l'intégration. C'est la notion d'intégration. Donc, j'ai mes devices. Et je peux, par exemple, prendre le 58. Mon 58, c'est celui-ci. Je vois qu'actuellement, j'ai 28%. Si je mets le doigt proche de mon capteur d'humidité, je vais vous montrer où c'est. OBS. Excuse-moi, je peux t'interrompre en seconde. Toi, tu as dans la configuration, tu as cette chose pour tester, pour vérifier la configuration. Moi, je n'ai pas… Parce que tu n'es pas en mode avancé. Donc, tu vas dans ton utilisateur et là, tu dois mettre la Advanced Mode. Le son, mets-moi le son. Giovanni, mets le son. Oui. Alors, tu es en Advanced Mode. Oui, je suis en Advanced Mode. Mais quand je vais sur… C'est configuration, serveur… Je n'ai pas le… Alors, tu as un reload. Tu as peut-être des problèmes de question. Je n'ai pas appelé le reload, ce soir. Alors, ouvre ton URL dans un… Server Control. Ah non, je dois aller sur Server Control. Oui, c'est ça. Tu n'es pas dans Server Control, je pense. Oui, peut-être dans Général, puis dans Server Control. Vous vous rappelez, je vous ai chaque fois montré les différentes zones. C'est important, ces zones-là. Il faut vraiment toujours regarder où est-ce qu'on se trouve. Parce qu'en fait, Home Assistant, c'est une immense usine à gaz. Et si on ne sait pas où est-ce qu'on se trouve, on a des problèmes. Oui, mais tout va vite. Donc, je n'avais pas vu que tu avais cliqué sur Server Control. Alors, notre configuration, on a dit qu'on va dans Entité. Non, je voulais aller dans Device. Je voulais aller dans le 58. C'est mon… Comment on appelle ça ? Mon kit domotique. Ici, on voit que j'ai le capteur. Si je mets le doigt dessus, mais il ne faut pas trop écraser le capteur, on va voir. Voilà, regardez. Vous voyez l'humidité ? 43. Ça fait toutes les 5 secondes. Voilà, 70%. J'enlève mon capteur. Et ça descend. J'en descend. L'humidité est très intéressante à tester parce que c'est très rapide. Le capteur, il est excessivement rapide. Et avec ça, on va l'utiliser comme déclencheur pour ne pas démarrer. Je peux aussi voir que si je clique sur le petit bouton qui est à droite de la prise USB, donc on va mettre la prise USB en bas. Ce n'est pas le bouton Reset, c'est le bouton Flash. Et bien, quand je clique dessus, je vois que, regardez, le bouton, il est là. Il est allumé. Donc, je vois que je suis. Donc, il faut bien comprendre la magie. Mon petit IoT, il se connecte sur le broker. Le broker, il se connecte. Mon assistant se connecte sur le broker. Et il exécute ce schéma-là. Donc là, on est typiquement dans ce schéma-là. Mon IoT est branché au broker. Il fait des publications. Mon home assistant est connecté au broker. Il fait des subscribes. Et quand je clique sur mon petit bouton de mon IoT, je vois le on, off. Je le vois ici. Donc, c'est l'état de mon bouton. Je vois aussi l'état de ma LED. Là, on voit que j'ai une LED ici. Elle est ici. Et bien, je vois l'état de ma LED. Ma LED est allumée. Elle est éteinte. Et le truc rigolo, c'est que maintenant, si je vais éteindre la LED depuis home assistant, regardez bien sur la vidéo en haut à droite, vous allez voir ici la petite LED qui s'éteint. Là, il y a la petite LED qui s'éteint ou qui s'allume. Donc, non seulement quand je modifie l'IoT, ça modifie home assistant, mais quand je modifie home assistant, ça modifie home ioT. Comment on appelle ça? L'IoT. Maintenant, si on veut aller, par exemple, allumer ou éteindre la lumière de Nicolas Bourbon, Nicolas Bourbon, c'est l'IoT 80. Donc, je vais aller chercher l'IoT 80. Je vais dans Device. L'IoT 80. Voilà. Je vois que ça LED est éteinte. Je peux déjà essayer comme ça. Est-ce que ça allume, Nicolas? On ne voit pas. Ça n'a pas l'air d'allumer. Non. Alors, est-ce qu'il est bien connecté? On va aller voir dans le groupe. Tu ne voyais pas, ça s'allumait là. Ah, ça s'allumait, mais je ne voyais pas. Voilà. Donc, c'est ça qui était bon art. C'était d'installer tous les domotiques chez vous et après, de les intégrer dans Home Assistant pour qu'après, on puisse jouer avec. On va pouvoir faire des automations, on va pouvoir faire des trucs. Puis après, quand on aura bien terminé de jouer avec Home Assistant, qu'on aura bien compris à quoi ça sert, les intégrations, tout ça, on va frasser. Donc, on va reflasher notre kit domotique et puis refaire nous-mêmes notre truc comme on a envie et tout ça. Donc, on va bien tous les IoT et on va bien toutes les entités. Donc, j'ai toutes mes entités. Donc, maintenant, on voit qu'on a beaucoup d'entités. On voit qu'on a beaucoup de monde. Il y a des entités qui ont des structures un petit peu bizarres. On voit bien qu'elles viennent toutes de NQTT. Et si on va dans Overview, dans le dashboard, et bonjour, vous vous rappelez, avant, c'était tout vide. Eh bien, maintenant, j'ai toutes mes entités. J'ai mes binaries sensor. Les binaries sensor, c'est les petits switches, c'est les inducteurs, c'est ce qui est 1 ou 0. J'ai les sensors, c'est tout ce qui est valeur comprise entre 0 et demi-A. C'est des températures, c'est des valeurs, c'est des pourcents et tout et tout. Donc, on voit qu'on a du monde. Je vous avais dit, au début, on n'avait personne. Et puis là, on a eu beaucoup de monde. Les switches, ça, il faut bien comprendre, les switches, c'est tout ce qu'on peut allumer ou éteindre. Donc, c'est les LED, c'est les actions. Typiquement, j'ai fait un switch qui s'appelle Restart, qui permet de redémarrer mon IoT à distance. Des fois, c'est très intéressant parce que quand je fais la mesure de CO2, le capteur CO2, c'est un capteur qui est super, il a super firmware, et il fait sa mise à jour, il fait son étalonnage quand il redémarre. Donc, ça me permet de redémarrer mon IoT à distance et de refaire la mise à jour du capteur. Donc, le redémarrer du capteur. Une petite question. Oui. On voit que sur tous les ESP, il y a un truc qui s'appelle le bouton. Mais est-ce que tu peux nous montrer physiquement sur ton OBS, là, quel est le bouton ? Bouton, celui-ci. Oui. Ça, c'est le binariscenseur. C'est le petit bouton qu'on a sur notre IoT. Tu peux le montrer, s'il te plaît, où il est ? C'est celui-ci. Il y a deux boutons. Oui. Alors, je vous ai dit, vous regardez, vous mettez l'IoT en bas, avec l'USB en bas, et si vous regardez, à gauche, c'est marqué RST, et à droite, c'est marqué flash. C'est le bouton de droite. Donc, c'est le bouton qui est à droite, celui qui est sur la même, là où il y a le câblage. Donc, celui où il y a la LED allumée, c'est le bouton où on peut interagir avec. Voilà. C'est le bouton. Et l'autre, c'est le reset. Ça va redemarrer le truc, oui. Donc là, on voit qu'il y a le 79, il est en train de clignoter. Et puis, si moi, je clignote le mien, c'est le 58. Donc, ce qui est dingue, c'est que depuis le dashboard, je vois quand vous cliquez sur le bouton. C'est vraiment magique. Et vous devez voir la même chose. Et cette magie, elle est faite grâce au MQTT Broker. C'est le MQTT Broker qui a relié tous les IoT ensemble, et c'est le home assistant qui a récupéré toutes les données du MQTT Broker pour qu'on puisse jouer, parce qu'autrement, on n'aurait qu'un seul IoT. Et puis, c'est triste de faire un cours avec un seul IoT. Voilà, donc on voit là, et on peut suivre maintenant les histoires historiques, donc les logs, on voit quand c'est arrivé, et on voit les températures. Donc, ça commence à loguer. Donc, au moment où home assistant a intégré, a fait une intégration, a récupéré les devices, a récupéré les entités, on voit automatiquement les valeurs des sensors. Donc, celle-ci, je ne sais pas ce que c'est, c'est la 79. On voit que la 79, elle est descendue, et puis après, donc elle a fait chaud, celle-ci, elle est en train de monter, celle-là 80, la 80 a monté. Je pense que vous avez mis les mains dessus, puis ça monte, et ainsi de suite. Et comme j'ai aussi mis le CO2, vous voyez le CO2, la 66, c'est la chambre à coucher, et le 72, c'est mon local. Donc, on peut voir là. Ce qu'on peut aussi, il ne faut pas oublier de changer le time. Donc là, on a dit de 9h à 12h, oui, on a bien l'enregistrement depuis 9h, mais on a mis notre QTT à partir de 10h58. Donc, pour l'instant, on n'a qu'une heure de mesure. Mais on verra que c'est après-midi ou demain, on aura beaucoup plus de mesures dans l'enregistrement. Pour l'histoire du CO2, c'est du CO2 ou c'est un équivalent au CO2 ? Non, c'est un équivalent. C'est un événement. Ça veut dire qu'on calcule les composés organiques totales, volatiles, totales, et à partir de ça, on fait… Du reste, il est là, le T-Roc, il est ici. L'équivalent CO2, c'est donc au niveau des infrarouges, d'accord ? Non, absolument pas, c'est un oxyde de métal qui réagit aux composés organiques, volatiles. C'est-à-dire, si tu commences à mettre du parfum ou à mettre une crème, une lotion, ou à te gicler les sprays comme ça, ton machin va partir à 3 000 parce qu'il y aura une pollution. Ça détecte la pollution. Mais je voulais dire équivalent CO2, mais au niveau réchauffement climatique, c'est ça ? Non, 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 l'équivalent CO2, non, c'est pas ça. C'est le moment que tu cherches. L'équivalent CO2 dans Wikipédia, il te dit comment ça fonctionne. Et CO2, Wikipédia, c'est calculé. Ah, ben voilà, c'est équivalent pour un gaz à effet de serre. Oui, et c'est calculé, ceci est calculé par la quantité de pollution des Tévoques. Il faut des choses plutôt Tévoques. Oui, mais c'est par rapport à l'effet de serre que ça engendre. C'était ça ma question. Oui, voilà, exactement. La réponse, c'est oui. Oui, 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 oui. C'est-à-dire, si vous avez cette merde de composants organiques, vous allez générer ce truc-là. Et actuellement, on se trouve à 400. On dit qu'on est, quand on est dehors, on est à 400. C'est comme ça qu'on étalonne notre truc. Bon, on ne veut pas faire du CO2 en ce moment. On va rester là-dessus. OK. Maintenant qu'on a intégré tout ça, on va se faire un petit dashboard. Alors, pour se faire un petit dashboard, parce que le dashboard principal, il va vite devenir merdique et on ne va rien pouvoir faire d'intéressant. Donc, on va se faire un petit dashboard. Pour se faire un petit dashboard, on va aller dans Overview. On va en haut à droite. Et en haut à droite, on va Edit Dashboard. Là, il va dire, oui, 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 faites attention. Le dashboard, là, il est automatique. Vous allez prendre le contrôle et peut-être vous allez casser dessus. Ne mettez surtout pas un empty, surtout pas ici un empty. Vous dites simplement, je veux prendre le contrôle du dashboard. Mais il ne faut pas mettre un petit parce que vous allez perdre tout le lowless qui est là. Donc, vous dites, je prends le contrôle. Et quand je prends le contrôle, on voit que là, on commence à venir, on peut éditer. Et on va rajouter, on a le home, on va rajouter un, qu'on va appeler fsd1, par exemple. Et je vais faire C, tout simplement. Là, j'ai… Un petit problème de connexion, je suis désolé. Là, j'ai créé un dashboard. Qui est vide. Et je vais créer une card. Parce que c'est… L'adagement, c'est aussi de deux cartes. Je vais créer une card. Et je vais prendre une carte qui va s'appeler button. Voilà. Là, j'ai créé une carte qui s'appelle button. Je vais dire mon entité. On va dire quelle entité je veux. Je veux la 58. La 58. Et je veux la LED. Il faut prendre la LED. Il faut prendre un switch. Du reste, on voit les icônes, elles sont automatiquement justes. Et puis, le reste, on ne touche pas. Je fais C. Et maintenant, j'ai un bouton. Et quand je veux cliquer dessus, on verra que ça allume ou ça éteint ma LED. On voit ma petite LED, elle est là. Quand je clique sur le bouton, ça éteint. Et aussi, quand je clique sur mon petit bouton de mon IoT, ça veut dire que je vais allumer la LED. Ça me donne aussi l'état de ma LED. Donc, j'ai l'état de la LED. Voilà. Donc là, on a créé un petit dashboard. Maintenant, je vais rajouter un autre dashboard. Je vais dire, je vais mettre un historique. Mais c'est le même principe. De faire les cartes et tout ça, c'est le même principe que le bouton. On va revenir après. Je vais ajouter un petit graphe. Et le graphe, je dis que je vais le mettre sur deux heures. Je veux un refresh de cinq secondes. Et je vais l'appeler température. Et je vais dire de quelle température je veux. Je veux de nouveau mon IoT 58. Et je veux la température. Voilà. Je peux aussi ajouter une deuxième entité, que je vais dire 58. Et l'humidité. Je fais C. Et là, maintenant, je vois que j'ai la température. J'ai un petit dashboard de ma température et d'humidité de mon IoT. Si je mets les doigts sur mon petit capteur, on va avoir l'humidité qui va foutre le camp au bout d'un moment. Tu peux remontrer quel type de dashboard t'as pris pour faire température ? Ah oui, c'est complexe. C'est ça. Historigraphe. Alors, on peut regarder. On peut prendre une gauche aussi. Je vais prendre une gauche, par exemple. Elles sont très jolies, les gauges. Je vais dire que je veux de nouveau le 58, humidité. Et que je veux dire que c'est entre 0 et 100. Voilà. Et si je mets les doigts sur mon capteur, j'ai ma gauche qui va monter, qui va partir. Voilà. Et j'ai mon graphe, mon historique qui va aussi partir. Donc, il y a une petite carte à disposition. Il y a des entités, il y a des lumières, il y a des maps pour savoir où est-ce qu'on a. Il y a des pictures-éléments. Ça, c'est très rigolo parce que vous pouvez dessiner le plan de votre maison et mettre les IoT, donc les lumières, les entités, sur le plan de votre maison. Et dans votre dashboard, vous verrez le plan de votre maison et vous verrez les lumières qui sont allumées ou éteintes. Et vous pouvez cliquer sur la lumière pour allumer. C'est un peu comme WorkAventure. Vous pouvez interagir directement de manière 2D, graphique, sur votre domotique. Ça va assez loin, ce truc-là. C'est que si vous avez mis un Google Home dans votre plan et l'entité, vous pouvez savoir qu'est-ce qui était en train de jouer en ce moment sur le Google Home. Et l'autre soir, on faisait une démo au Fab Lab d'Hiverdon avec un copain. Et on voyait que dans son salon, il y avait sa femme qui écoutait Radio 6 Jazz parce que c'était marqué Jazz. On avait le petit logo Jazz sur la Google Home qui était dans le salon. Voilà, on voit les thermostats. Les sensor s'associent bien parce que ça nous indique plus facilement la température que l'historique. L'historique, c'est plus détaillé, ça, c'est moins détaillé. On a des prévisions météo, on a une PTI d'ADDON. On verra de cartes. On verra que ces cartes, on peut les ajouter, en ajouter encore plus. On peut en mettre encore, il y en a encore 200 ou 300. C'est de la folie pure avec ces cartes-là. Il y a deux cartes qui sont très importantes. C'est le horizontal stack et le vertical stack. Ça, c'est deux cartes qui sont cachées et qui sont très importantes. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on travaille en mode comme ça, on ne peut pas tellement agencer nos cartes sur le truc. On peut juste les monter et les descendre et les mettre comme ça, mais on n'arrive pas à les agencer comme il faut, où on veut. Et quand on va basculer après sur le smartphone, ça va être un gros bordel parce qu'on va avoir des cartes partout et on n'arrivera pas du tout parce que le smartphone, lui, il va faire son resize et puis ces cartes, elles ne vont plus du tout être au bon endroit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va les ordonner et on va les ordonner dans des tableaux. Et pour les ordonner dans des tableaux, il faut utiliser les fameuses cartes horizontales et verticales. Alors, pour ça, on va recommencer, on va refaire un deuxième dashboard que je vais appeler FSD2. Et le FSD2, j'ai oublié de dire, le FSD2, je reviens en arrière, que je veux un panel mode. Quand on met un panel mode, ça veut dire qu'on ne peut mettre qu'une seule carte. Il n'y a qu'une seule carte qui va dedans. Et ces cartes-là, c'est quoi ? C'est la carte verticale qu'on va mettre. Donc, je la mets ici. Je ne peux en mettre qu'une seule. C'est un peu bizarre comme système. Et je vais mettre la verticale. Donc, je vais tout en bas et je mets le stack vertical. Et dans mon stack vertical, je vais pouvoir commencer à les mettre. Donc, dans mon stack vertical, je vais ajouter un button, par exemple. Ici, je vais dire que c'est la 58. Je vais rajouter ici encore une autre que je vais appeler l'entité gauche. Voilà. Je vais dire que je voulais la LED toujours, la 58. LED. Non, c'était… Qu'est-ce que j'ai mis que je voulais ? Oui, une gauche. Une gauche, c'est une valeur. Donc, je vais l'humidité. Et je vais rajouter encore une troisième, qui va être une horizontale. Non, je ne peux pas la mettre horizontale. Je vais la laisser comme ça, qui est l'historique. L'historique, voilà, historique grave. Qui est pour… Là, on va mettre, j'en ai dit, deux heures. Et on va mettre toujours moins 58, qui est humidité. Voilà. Et là, je peux remettre la 58, température. Température. Et du coup, on voit que ça va prendre toute la place de mon machin. Et on voit que ça, ce n'est pas joli, parce que ça prend trop de place. Donc, je peux aller l'arréditer. Et puis, lui demander qui veut mettre moins. Mais surtout, c'est qu'on va faire autrement. On va créer, on va ajouter une carte horizontale. La carte horizontale. Il est où, ma carte horizontale ? Blanc. Donc, boom, boom, picture. Horizontale stack. Et dans mon horizontal stack, je vais mettre ma gauche. Donc, je vais mettre ma gauche. Ici, ma gauche, je vais la mettre pour la température, 58. Je vais rajouter dans mon horizontal, une gauche aussi. Ici, je vais mettre mon humidité, 58, humidité. Et je vais rajouter dans mon horizontal encore ma LED. Ici, 58. Et puis, maintenant, ma carte horizontale, c'est celle-ci. Je vais la mettre tout au début. Pouch. 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 Voilà, on la met tout au début. Et puis, je vais remonter celle-ci. Je vais l'enlever. Celle qui était le gros switch. Je vais la foutre loin. Et la 2, qui était le gros, la grosse gauche, je vais la foutre. Voilà. Donc, du coup, je me suis fait un joli petit panel, un joli petit dashboard, où j'ai mes deux gauches, mon bouton, où je peux allumer. Oh, là, je me suis raté. Alors, je vais vite regarder qu'est-ce que j'ai fait. Ici. Button. J'ai mis une button. Ah, oui, oui. Ce n'est pas une button. C'était la LED 58. LED. Ah, je peux la laisser, mon button. Non, mais mettons la LED. Là, comment on avait fait avant ? La LED. Voilà. Donc, ici, quand j'allume, voilà, j'allume, c'est bien. Donc, là, je me suis fait un petit dashboard, tout mignon, tout plein, pour faire comme ça. On peut faire des dashboards très intéressants. Si, par exemple, je prends mon assistant de prod, et bien, j'ai fait un dashboard pour Saint-Luc, où c'est mon chalet, où je peux voir la température dans le salon, la cuisine. J'ai fait un dashboard pour Bolo, où je vois les tempêtes d'humidité des locaux de stockage de Bolo. Je peux faire un dashboard pour les radiateurs, le 4D du Makerspace, où je peux allumer ou éteindre le truc. Et puis, j'ai mon fourre-tout. C'est le fameux truc qui était par défaut. C'est le fourre-tout. J'ai aussi fait un deuxième, parce qu'on peut faire, on peut les mettre là aussi, c'est dashboard. J'ai fait un dashboard pour Crissier, où je vois ma puissance solaire. Actuellement, j'ai deux champs solaires, un sur le toit, un au jardin. Donc, je vois mes deux puissances, et je peux calculer le total. Donc, ça, c'est un senseur virtuel qui calcule le total. Donc, on peut faire des senseurs qui n'existent pas, qui sont virtuels, qui sont des conditions. Je peux grapher. Là, on voit qu'hier, il y a fait un petit peu de nuages, mais avant-hier, on a fait pas mal de production. Et puis, ce jour-là, il y avait un petit peu moins. Je vois le voltage aussi. J'ai deux phases. Et puis, je vois que typiquement, là, j'ai vu une sacrée chute de tension. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette phase-là. On a eu une belle chute de tension. Mes fameux CO2, les T-Voq qu'on avait avant. Voilà, j'ai mes trucs, mes températures, les caméras, où j'avais mis les caméras. Le fourre-tout, c'est tout le bordel qui vient. Et puis, famille Z, c'est quand j'ai fait les cartes où je peux savoir là où moi, je suis et là où ma femme, elle a été. Et on voit que ma femme, elle est partie par ma mort. Elle s'est maladie comme ça. OK. Est-ce que tout le monde a réussi à faire son petit dashboard ? Moi, ça fait depuis maintenant 20 minutes qu'il est en train de préparer une home assistant. J'ai l'eau de la page, etc. Ça ne marche pas. Bon, Alexandre, il a un gros problème. Jova ? C'est bon. Nicolas, Bourbon ? Oui, c'est tout bon. Jérôme ? Moi, je suis resté au stade où on crée le serveur MQTT. On crée le... Je n'ai pas compris. On crée quoi ? MQTT. MQTT. Il est branché ou il n'est pas branché ? Tu as mis les secrets ? Tu as mis le... Oui, normalement, c'est tout bon. Dans le file éditeur, j'ai fait ce qu'il faut faire, oui. Il est prêt. Tu as redémarré ton assistant ? Oui, mais c'est juste... Du coup, j'ai perdu... J'ai perdu ce qu'il fallait faire après. Alors, tu vas regarder dans ton configuration et tu vas regarder si tu as tous les devices. Forecast, météorologie... Configuration, tu dois voir tout ça. Tout ce bordel qu'il y a là-dedans. Ah non, je n'ai pas tout ce bordel. Alors, c'est-à-dire que c'est ton serveur MQTT qui ne tourne pas. D'accord, ça marche. Donc, tu vas revérifier ton file éditeur et tu peux surtout aller dans Configuration, tout en bas, Info. Et tu vas regarder... Non, Log. Et tu vas regarder les Logs. Ok, ça marche. Et tu vois, là, moi, j'ai un warning parce qu'il a perdu pendant 10 secondes. Il n'a pas réussi à se connecter. Il ne faut pas oublier de faire chaque fois un refresh et tu peux avoir le Log Full pour regarder tout ce qui s'est passé. Log. And the Unfinishing Session. Mais généralement, c'est là-dedans que tu as toute l'information qu'il donne. Alexandre, je te reprendrai cet après-midi. Ça marche. Il faut qu'on mette en état tout ça. Et Luc, c'est ton point ? Je viendrai avec Alexandre parce que j'ai eu le même problème que lui. J'ai réussi à le régler, mais du coup, j'ai préféré suivre ce que tu disais plutôt que de... D'accord. Luc ? Oui, c'est tout bon. Moi, j'ai les mêmes dashboard que toi. Voilà. Et puis Hugo ? Oui, c'est tout bon aussi. Voilà. Et à quelle heure le rendez-vous de cet après-midi ? Il est à 14h. 14h au même endroit. Ok. Pour ce qu'il y a, c'est le problème. On va continuer. On va essayer de regarder un petit peu dans le motard. Qu'est-ce qui se passe dans le motard ? Il faut l'heure d'une petite pause, là ? On peut faire une pause de 5 minutes parce qu'on arrête à midi. Alors, on fait une pause de 5 minutes. J'arrête la vidéo. Ouais. J'arrête la vidéo.